Oui, Madame la Présidente, quelques remarques pour compléter les propos de mes collègues. Elles ne seront pas très originales pour ce qui concerne le scepticisme qui entoure ces négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Scepticisme parce que l'inquiétude, elle vient à trois sources. La première, c'est que le Parlement français est tenu à l'écart des discussions et des négociations. Et nous en sommes réduits au rôle de spectateurs, observateurs extérieurs. Et donc, on est bien démuni pour apporter notre aide aux négociations et aux représentants des filières qui sont directement menacés par ces accords. Inquiétude également du fait que l'idéologie qui préside à ces négociations est une idéologie libre-échangiste. C'est-à-dire qu'on part du principe où tout peut s'échanger sans contraintes et sans frontières. Et donc, à partir du moment où le postulat de départ et l'absence de contraintes dans les échanges, évidemment, il y a de quoi être inquiet parce qu'on n'a pas les mêmes regards d'un côté et de l'autre de l'Atlantique sur la qualité et l'origine de nos produits. Parce que pour nous, les Français, le vin, le fromage, ce n'est pas simplement un produit soumis aux errements de la mondialisation. Le vin, le fromage, c'est notre culture, c'est notre raison de vivre, c'est notre civilisation, effectivement. Et donc, en réalité, Mathias Feckel, que nous encourageons dans ces négociations et à travers lui, les instances européennes, se trouve dans une situation très inconfortable de devoir négocier pour nous des conditions d'échange que les autres ne veulent pas. Et donc, nous, on en est réduits à devoir faire confiance à des instances européennes qui n'ont pas non plus les mêmes visions que nous sur nos produits, sur notre culture. Alors, c'est l'heure de vérité pour l'Union européenne, c'est l'heure de vérité pour le gouvernement. On jugera au résultat, on espère et on tremble pour nos productions parce qu'effectivement, ce ne sont pas des simples produits, mais des produits culturels. Merci.